Écoutez, on est dans un moment où le choix d'investir dans l'avenir demeure essentiel. Un pays confiant investit dans ses citoyens, investit dans ses travailleurs, et c'est ça qu'on doit toujours, toujours se souvenir. Même dans un moment de difficulté, de défi, pardon, de difficulté, de défi, on doit être toujours là pour voir l'avenir. Depuis les débuts de l'aviation et de l'exploration spatiale, le Canada et le Québec en particulier sont des leaders. Nos industries spatiales et aérospatiales contribuent pour près de 29 milliards de dollars annuellement à notre PIB canadien. Ils soutiennent plus de 218 000 bonnes jobs à la grandeur du pays, et ils soutiennent de nombreuses communautés, dont plusieurs au Québec, comme ici à Saint-Anne-de-Bellevue. Mais plus encore, c'est le travail de cette industrie, y compris le travail fait par des travailleurs d'ici, qui fait rouler notre monde moderne. Le GPS, les prévisions météorologiques, la surveillance du climat, la télévision par satellite, l'Internet, ce sont des choses qui n'existeraient pas sans les travailleurs des industries spatiales et aérospatiales. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'être un champion de l'aérospatial. En partie de notre stratégie d'industrie et de l'industrie industrie pour construire une économie forte pour le 21ème siècle, nous avons investi 250 millions de dollars pour aider l'industrie à retourner après la pandémie. Nous avons créé un Conseil spatial spatial national pour assurer le futur du Canada, comme un leader dans la race spatiale mondiale. Et nous avons émergé 1,75 milliards de dollars, grâce à notre fonds de stratégie d'innovation pour positionner le Canada comme un leader global dans le secteur spatial et l'aérospatial. Mais le travail qu'il faut faire pour soutenir notre industrie, notre ingéniosité, nos travailleurs, ce travail n'est jamais terminé. C'est pourquoi on agit aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à un prêt de notre gouvernement, Télésat va de l'avant avec son réseau Lightspeed, de 198 satellites, le plus grand programme spatial de notre histoire. Ce réseau, il sera construit ici même, dans les installations de MDA à Montréal, qui permettra d'élagir l'accès à Internet haute vitesse, en particulier dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. Ce réseau permettra de moderniser nos communications par satellite afin de protéger notre pays et nos alliés de l'OTAN. Et ce réseau permettra de soutenir des milliers d'emplois bien rémunérés qui favorisent le développement des communautés au Québec et dans l'ensemble du pays. Quand vous pensez à ce projet que nous lançons maintenant, vous voyez un impact réel. Vous voyez que non seulement les grandes jobs et la leadership global que les travailleurs ici, à MDA, et dans l'industrie de l'aérospace, sont continués à conduire la route, mais vous voyez des impacts sur le pays et sur le monde. Pensez-vous à une communauté d'indigénésie d'indigénésie, qui a une connexion d'internet intérieure, où les enfants doivent aller à l'école, mais ne peuvent pas s'installer sur les connexions. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir accès à l'accès à l'accès à l'accès au monde. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. Un jobio s'abrite d'ont l'accès à l'accès à l'accès présente sur les Giletsennes un puce de circulation du réseau, et les années fer attracted à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. Le monde doit rester connecté, et Canada, très honnêtement, est un des pays qui fait un meilleur travail de traiter les gens ensemble que juste quelqu'un d'autre dans le monde. Et maintenant, nous pouvons faire ça avec certaines des technologies que le monde continuerà à travailler sur les années à venir. C'est ce que c'est l'investissement. Oui, c'est l'investissement dans les satellites et l'espace et tout ce genre de choses vraiment cool, mais c'est fondamentalement, c'est de faire sure que les Canadiens et les gens dans les communautés plus extérieures, dans les communautés plus extérieures, dans les communautés plus extérieures, et dans les communautés plus extérieures du monde peuvent être connectés à la transformation et le progrès que le monde se voit à plus d'éstabiliser les niveaux de déstabilisation. Au top de tout ce que nous faisons, TELESAT, nous allons investir plus de 4.4 billion dollars back into the Canadian economy through research and development. Ils vont lancer hundreds of co-op positions for post-secondary students, and they're providing scholarships geared towards supporting women and Indigenous youth pursuing an education in STEM. The good news doesn't stop there. MDA has already broken ground on a 185,000 square foot expansion of this facility to accommodate the demands from satellites from TELESAT, which will basically create the most advanced assembly line for satellites in the world, which, yes, is how we're going to get those almost 200 light-speed satellites up as quickly as possible, but how the world will then look to Canada to build reliable satellites quickly and affordably right here in Canada, creating even more jobs, creating hundreds more high-skilled, good-paying jobs right now and long into the future. This is exciting. This is exciting for Montreal that continues to be a leader in aerospace, but it's exciting for Canada that continues to be out there connecting the world. C'est une situation où tout le monde est gagnant. C'est une victoire pour nos entreprises innovatrices comme TELESAT et MDA. C'est une victoire pour nos travailleurs qui ont accès à plus d'un millier de bonnes jobs. Et c'est une victoire pour tout le monde qui a besoin d'une connexion Internet abordable et haute vitesse pour réussir. Cet investissement dans l'avenir de notre industrie spatiale démontre ce qui est possible d'accomplir lorsqu'un gouvernement croit en l'importance de réaliser de grandes choses, lorsqu'on met le bilan économique le plus solide du G7 au service des Canadiens, lorsqu'on croit qu'il est toujours possible de faire mieux et qu'on effectue les investissements nécessaires. C'est une victoire. C'est une victoire.